Sénateur Klein. Honorable sénateur, à l'approche du jour du souvenir, je prends la parole pour parler de notre devoir solennel d'honorer ceux qui ont servi et qui continuent de servir notre nation. De l'océan à l'autre, les Canadiens épinglent déjà un coquelicot au-dessus de leur cœur, un geste qui nous relie à plus d'un siècle de services et de sacrifices. Des tranchées boueuses de la crête de Vimy jusqu'aux plages de Normandie, des collines coréennes jusqu'aux montagnes afghanes, les membres des forces canadiennes ont toujours fait preuve d'un courage extraordinaire. Aujourd'hui, nos soldats, quel que soit l'endroit et la façon dont ils servent, perpétuent cette fière tradition en participant à des missions militaires et humanitaires vitales aux côtés de nos alliés dans le monde entier. En Ukraine, les forces armées canadiennes ont mené des missions de formation et des opérations cruciales de renforcement des capacités. En Lettonie, nos troupes dirigent un groupement tactique de l'OTAN et se tiennent fermement à côté de nos alliés. Dans la région Indo-Pacifique, nos forces navales contribuent au maintien de la sécurité maritime internationale. Chez nous, nos forces ont sujoui un rôle inestimable en répondant aux catastrophes naturelles et en soutenant les communautés en temps de crise. Je reconnais l'héritage des anciens combattants autochtones et des Premières Nations de la Saskatchewan qui ont servi avec distinction au sein des Regina Rifles et dans l'ensemble de nos forces armées, y compris sur la plage de l'héritage du jour J. On a trop souvent négligé leurs contributions. Ces braves guerriers ont suivi les traces de leurs ancêtres. Ils combattaient avec honneur tout en étant confrontés à la discrimination dans leur propre pays. La reconnaissance du courage et du sacrifice de tous les membres et anciens combattants des forces autochtones est un aspect important de la réconciliation. À tous les anciens combattants, sachez que votre service a façonné le caractère même de notre nation. Les valeurs pour lesquelles vous avez combattu, la démocratie, les droits de la personne, l'état de droit, demeurent le fondement même de notre société. Votre exemple continue d'inspirer les nouvelles générations de Canadiens qui choisissent de servir. Dans ce jour du souvenir, il faut aussi rendre hommage aux 118 000 Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime pour nous tous. Nous nous souvenons des familles qui subissent le poids de chaque perte. Nous rendons hommage aux anciens combattants parmi nous, marqués tant par des cicatrices visibles qu'invisibles. Nous chérissons la liberté pour laquelle les héros canadiens se sont battus et pour laquelle certains sont morts. Dans un monde de plus en plus complexe, l'engagement du Canada envers ses valeurs fondamentales n'a jamais été aussi vital. Nos forces armées sont souvent chargées de concrétiser, en fait d'incarner plutôt et de représenter ses valeurs dans le monde entier. N'oublions pas. Merci. Merci.